Première délibération Motion contre les propositions de tracés réguliers Dès 2005, on est prêt à demander à Réseau Ferry France, RSS, de définir les tracés subjectifs d'être retenus Dans un premier temps, deux tracés ont été étudiés L'un veut dire directement Nice à Aix-en-Provence Où le second, dit tracé métropole du Sud Desservant les agglomérations d'Aix-en-Provence, de Marseille, de Toulon et de Nice En date du 29 juin 2009, M. Jean-Louis Bourloux, alors ministre d'Etat, chargé de l'environnement, s'est prononcé pour ce second pas Il empointera les lignes ou emprise existantes À défaut les solutions d'offrissement seront massivement privilégiées pour protéger les riverains La biodiversité, les espaces remarquables, ainsi que l'exploitation agricole et vitico RFF a présenté après étude 4 scénarios Il comporte une mixité de tracés en aérien et en tunnel Le réaménagement de certaines parties du réseau existant Et l'implantation d'une gare déchirée à Toulon, enterrée ou en aérien Ou à la Seine, en aérien, sur l'espace de la gare de triage Avant la fin de l'année Et après remonter des observations formulées par les différents instants de consultation RFF proposera le scénario adopté et le fuseau de mille mètres larges correspondant au tracé retenu Ce scénario sera soumis à l'approbation ministérielle début 2018 Le planil retenu prévoit un démarrage des travaux en 2018 Les remises en service de la ligne nouvelle et des aménagements du réseau existant A horizon de vise basse du monde Pour l'environnement et l'écologie Des centaines d'hectares agricoles et viticoles seront détournés Alors que le poulet vert s'attaque à préserver le patrimoine agricole Des espaces remarquables et les moisées classiques Nous verrons donc une destruction d'une partie de ce patrimoine Qui sera remplacée par des punaises, des viaduts et des tranchées A cela s'ajoutent des nuisances sonores Et un bouleversement de la faune et de la flore de l'Ouest-Val En matière économique, c'est une révolution pour la hausse et l'Angole Que personne ne peut appréhender C'est une révolution pour les habitants Touchés par des expropriations dont les coûts ne sont pas estimés Et c'est une révolution pour les communes Qui participent directement ou indirectement Au financement LGT Par contre, ce ne sera pas une révolution pour les usagers Qui gagnent quelques minutes entre Marseille et Poulogne Enfin et surtout, nous risquons de créer d'autres risques environnementaux En bouleversant le patrimoine naturel, forestier et agricole Alors que nous avons à gérer les risques d'inondation dans les DPR Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée D'exiger le retrait de ces propositions inacceptables Et ainsi de se déclarer solidaire Et d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier Alors, je me permets des commentaires supplémentaires Alors, dès la première convocation en préfecture Pour présenter les propositions d'arrivée en gare de la Seine ou de Toulon J'ai été fort surpris par l'instant de consultation des élus de l'Ouest-Barre C'est donc pour toutes les raisons évoquées dans cette délibération Que j'ai été un des premiers maires de Sud-Saint-Beaume A signer la pétition des vignerons contre les tracés de LGBT J'en vais tout de suite informer les citoyens sur notre forum Et, bien entendu, avec Sud-Saint-Beaume et Sanary Nous avons aussi réalisé des informations complémentaires Notamment des banderoles sur nos communes Si l'on reprend les propos de M. Fonglou La NGV devait s'appuyer sur la vie actuelle Ou alors avec des solutions d'enfouissement non définies La NGV pouvait alors passer sous les vignes ou sous les vignes On peut donc s'interroger sur ces propos très vagues Qui ont abouti à ces passés désastre Comment le pouvoir politique a pu faire finir des consultations Et de l'identité maroise pour faire des études théoriques Payées sans doute directement ou indirectement par les citoyens Barrois à hauteur de près de 90 millions d'euros Ce sera bien difficile de trouver les responsables politiques Comment dit-elle de ces études ? Car chacun se renvoie la balle Par contre, cette balle restera dans les feuilles d'imposition des citoyens barrois Je ne pense pas que ce sont les techniciens à qui on a demandé des études Qui soient les vrais responsables de cette cacophonie Mais bien les décideurs politiques qui n'ont pas le courage d'avouer leurs indications Ils sont responsables de cette cacophonie Qui peut arriver à condamner le TGV et ses bénéfices Dans ce contexte émotionnel, il est temps de reprendre le gouvernage Pour ne pas brûler sur le QG, duché, tous les TGV ou LGV Et c'est pourquoi cette motion s'intitule « Contre les propositions de passé du LGV » Avant de charcuter notre identité maroise Il convient d'abandonner ce projet avec ses faisceaux Et si les finances actuelles le permettent D'évaluer les vrais besoins liés aux tissus socio-économiques locales En harmonie avec l'écologie et les nouvelles politiques de transport Depuis 150 ans, on ne s'est jamais penchité sur cette efficience Et en quelques mois, on tient à imposer A la bête humaine des tracés qui la rendrait responsable de tous ces malheurs Donc, cette motion ne condamne pas le LGV ni RFF Mais les responsables politiques qui ont signé le bon de commande de telles dépenses Quand la maison brûle, on appelle les pompiers Nous sommes avec les autres communes des pompiers de l'Ouest-Barois Pour demander l'abandon des fuseaux du LGV dans l'Ouest-Barois Mais sans qu'on avait le TGV ou le LGV Car ce sont des transports vitaux pour notre pays Qui s'en divisent, pour notre avis Donc, vous concluez en disant Oui, c'est le TGV, mais pas pour ce tracé Si j'ai bien synthétisé mon propos Je vais vous répondre, je ne suis pas contre les TGV Nous ne sommes pas contre les TGV Nous sommes contre les fuseaux qui ont été tracés dans l'Ouest-Barois Contre les tracés C'est pas à moi, c'est à mes études Attendez, attendez Oui C'est que Quand on l'avait dit, nous avons eu une semaine de plus de réflexion Et j'en remercie, vous pouvez C'est ce type de dénouement en science C'est mieux, c'est mieux de réfléchir C'est le TGV, c'est un peu comme la crise, monsieur Le Maire J'en remercie, vous avez parlé de la première opération Mais on a dit que nous ne comprenons rien du tout L'HGV, il nous est un cas su sur les pannons Voilà J'en remercie, vous n'avez pas eu des pannons, etc. Donc, manque de concentration, vous l'avez dit Dans son acceptation populaire, la sagesse est attribuée à celui ou celle qui prend des décisions raisonnables C'est le savoir être heureux auquel nous aspirons plus à te le savoir par condition Est-ce bien sage de faire passer cette L'HGV au milieu de nos AOC afin de gagner 20 minutes sur le parcours de Paris-Nice Alors, il faut savoir Pour un coût estimé à 20 milliards d'euros Et si ceux qui ont estimé Ce coût sont les mêmes qui ont estimé le coût du Junette de Toulon Il y aurait, il y aurait ça à se faire Ce qui fait 1 milliard la minute pour gagner une minute C'est une période où on parle d'économie, d'écherche, d'économie Et même, je ne vois pas d'ici Alors, la réflexion, bien sûr Et finalement, vous venez de le dire Je ne suis pas contre le TGP Je suis, voilà Il faut se battre bien comprendre que les mouvements des changements, des changements, des reformes Ce subit dans nos sociétés Là-dedans, c'est l'aménagement du territoire Et ça, il y a une future, nous pourrons s'approcher sur des subitures Auquel on doit s'acclamer plus qu'un autre humain Sera une compréhension avec les mêmes de la cégèse Nous sommes alors supplastés par des solutions globales D'ordre économique ou politique Je ne veux pas dire que les financements Et où les décisions finales sont toujours de toute façon On en parle de l'autre La consultation, bien sûr, va Alors, pour ma part, monsieur le maire Je vais vous faire recours Je sais toujours ce que je ne veux pas Avant de savoir ce que je veux En conséquence, moi, ce que je ne veux pas C'est mon avis, il y a ça caché, arraché Nous sommes avec une détermination Je vous en prie, monsieur, votre délégation Merci Monsieur le Président de l'eau Je vous permettez que, tout à l'heure, on l'a dit Évaluer le coût à 20 milliards Alors, il faut savoir que 20 milliards, c'est aux conditions économiques de 2008 Dans ce coût, nous ne sommes pas prévus les expropriations et les études géologiques Donc, pour un mot, on ne peut sans se tromper, dire que nous dépasserons les 30 milliards Ces 30 milliards seront financés à 60% par les collectivités territoriales C'est-à-dire la région, les départements, les bourgeois, les douleurs, les douleurs et les études maritimes Et par les communautés de communes, d'agglomérations et des communes traversées À la raison de 60% Les 40% restants seront à la charge de l'État Qui, d'après mes sources, envisage de faire financer par des entreprises privées Comme aujourd'hui est financé le tunnel de Toulon par Escota Parce qu'il manquait 140 millions, me semble-t-il, pour finir le tunnel de Toulon Donc, on a fait appel à Escota Et voilà, on met les 140 millions sur la table Et en échange, on nous accorde quelques délégations de services publics supplémentaires sur les autoroutes Ce qui se passera donc pour l'ALG Donc aujourd'hui, sur le plan financier, il y aura des entreprises privées qui sont financées à 40% Parce que l'État n'a pas les moyens En ces périodes de crise, 41% de 30 milliards Il y a 12 milliards à sortir Aujourd'hui, on est à chercher quelques millions d'euros dans les fonds de tiroir Donc, cette somme, l'État n'en possède pas Et il y aura ça des entreprises privées Il faut savoir que le réseau fédéral de France sera ouvert La gestion du réseau fédéral de France sera ouvert à la concurrence dans quelques années Alors, pour faire, je ne dirai pas pour faire un coup Parce qu'en général, on dit, je vais faire un coup, on est toujours là Pour résumer, pour résumer, cette LGV, le tracé actuel Je suis contre, évidemment, ce bandol, là aussi bandol, le territoire Puis ça, c'est purement égoïste C'est-à-dire, on attaque le Mont-Jardin Là, je réagis en tant que bandolais, en tant qu'habitant de Sud-Saint-de-Bonne Il y a aussi le citoyen qui réagit et qui s'oppose à ça Parce qu'aujourd'hui, on me demande de faire des efforts financiers L'État va se désengager en disant, nous, on n'en a pas des efforts Par contre, les collectivités territoriales ont obligé d'augmenter les efforts Pour trouver les 18 millions, il va falloir 10 milliards par mois Donc, le citoyen que je suis refuse aussi de participer à ce qu'il y a de vous Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment chiffrer, qui va financer Je sais que nous allons financer sur, à 60%, nous, citoyens Après, on reste en vert Voilà, donc je me pose à cette NGV Et contrairement à vous, je suis contre tout tracé en PACA aujourd'hui Je suis contre tout tracé en PACA aujourd'hui Parce qu'il ne correspond à rien Il y a une chose que les politiques Alors, je parle des politiques, je ne parle pas des élus municipaux que nous sommes Il y a une chose que les politiques oublient C'est qu'avec Internet, avec les médias actuels Les jeunes sont de plus en plus concernés Se sentent de plus en plus informés Et veulent participer de plus en plus Aujourd'hui, la démocratie représentative que nous avons Ne traduit plus la réalité du terrain Aujourd'hui, il faudrait une démocratie un peu plus participative C'est-à-dire incorporer un peu plus les citoyens à la décision du cadre Et ne pas leur imposer, comme on le faisait il y a 40 ou 50 ans On nous posait des décisions du Vendée de Paris Au niveau de l'organisme pour construire telle maison ou tel immeuble On avait ce sentiment qu'on était totalement dépossédé du pouvoir Et aujourd'hui, on retrouve ce sentiment-là Et on l'a vu dans le côté de la Méditerranée Avec des gens qui se sont révoltés Parce qu'on ne leur prenait pas leur avis C'était une forme de démocratie Mais c'était une dictature Une dictature technocratique C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des énarques Qui sont installés au pouvoir Depuis des décennies Et qui ne veulent pas le lâcher Et qui font des décisions Ça a été reculité des citoyens que nous sommes Et les citoyens que nous sommes C'est nous qui payons C'est nous qui subissons la crise C'est nous qui subissons les méfils Détracés Parce que si demain, la NGV passe à Sud-Saint-Sebord Mais ça va gêner qui Qu'on détruise le renseignement On dit, on croit dire 40 000 habitants sur 70 millions Mais c'est pour tout le monde Ça représenterait Mais malgré tout, ces 40 000 habitants Ce sont des citoyens Ce sont des facets Qui faisaient leurs défauts Et ces gens-là, pour pas mal compte Leurs désirables Donc aujourd'hui Je m'oppose à cette NGV Pour ces restants Parce que ça détruit mon territoire Là, c'est plus un éloïste Je le reconnais Mais je l'avais Je ne veux pas convaincre de faire des coups Dans le chargé Ça me gêne Je suis contre cette NGV Parce qu'on a le financement Mais tout ne trouve pas assuré Et il prend les travaux En 2018, je peux vous certifier Que les travaux se commenceront Même si le financement n'est pas prêt Parce que c'est brouillant pour le trouver Là, on le voit La tâche de chocine Je ne veux pas tu parles à l'argent Et troisième nomin Je suis contre cette NGV Parce qu'aujourd'hui On se fout de la gueule des citoyens On refuse aux citoyens Le droit Qu'ils ont De donner leur âge Voilà Mais là, on peut parler Et si on parle, on ne va pas Vous pouvez parler Je veux dire qu'à venir Parce que je trouve que cette notion Il y a des tas de choses Il y a du faux dedans Il y a du faux Alors je voudrais d'abord dire On va détruire la hausse Je rappelle que la TGV Ça fait 25 mètres de l'heure En gros, on a plus sur le sol De 25 mètres de l'heure Je vous compris En moyenne, il y a encore Je suis là Mais non un kilomètre Non un kilomètre Donc c'est les fusées C'est la fusion des dunes Alors c'est vrai que la façon Dont c'est présenté Ça me paraît assez maladroit Parce qu'on fait rien de tel Pour se mettre à dos Tout le monde Parce que vous présentez Trois fusées Ou quatre fusées Je ne sais pas combien en est Donc vous inondez C'est la région Et vous dites Il n'y a plus d'AOC C'est faux Alors Donc 25 mètres de l'heure Ça veut dire que Pour 400 mètres Vous mangez Un hectare d'AOC Donc Au kilomètre Ça fait un hectare et demi Vous avez en gros 8 kilomètres Qui va traverser la hausse Éventuellement Pour le plus mauvais trajet Donc vous Vous pouvez 20 hectares 20 hectares Le vignoble AOC Le bandol Il est déclaré Sur 1500 hectares Ça ne veut pas dire Que ça va supprimer La hausse et bandol Et il y a des tas Qu'on peut défricher Voilà Et en plus Bon Alors après C'est vrai que le tracier Il peut être affiné C'est vrai qu'on doit y réfléchir Maintenant Quand on dit On n'a pas consulté Mais attendez Moi j'étais au SCOT Le SCOT en a évoqué La question Quand on a commencé A créer le SCOT Qui s'impose Pourquoi ? Parce qu'il peut imposer Justement Les tracés Donc c'est au SCOT Il faut en discuter Mais que je sache Ce n'est pas Le gouvernement Qui a décidé De faire la LGV dans le Sud Je le rappelle C'est donc nos élus Qui ont décidé Les élus importants De la région Qui ont décidé De demander Le passage du LGV A Marseille Le projet de LGV Ce n'est pas simplement D'aller à Paris Ce n'est certainement pas Quand vous mettez Vous regardez 10 minutes Pour aller à Marseille Quand on met ça Ça veut dire On se fout De la gueule du monde Parce que le LGV Ce n'est pas fait Pour la Marseille On n'a même pas vu Alors je tiens à dire Qu'il y a des projets De la LGV Et de Barcelone À Gennes Donc il faut être Sur ce trajet là Ensuite Vous avez bien vu A Bordeaux On vient d'inaugurer Le TGV Je ne sais plus le cas Il y a un projet Le TGV Bordeaux-Toulouse Donc un jour On va Toulouse Il en reviendra Marseille Donc mettre La région toulonnaise En dehors de la LGV C'est Ne pas Ne pas envisager L'avenir Pour nos enfants Parce que ce n'est pas Ne que ça nous concerne On s'en fout Ce n'est pas cette question De quoi ? Je ne suis pas Contre la ligne Ah oui Non mais Je ne suis pas Contre la ligne Mais je ne veux pas Qu'elle passe Un soutien de Beau Donc vous allez où ? Il y avait trois sévores Qui c'est Oui mais Il ne passe pas A tout le monde Attendez Il ne passe pas A tout le monde Attendez Il ne passe A toute la fois Voilà Aujourd'hui Ça mérite D'être travaillé Ensuite Je vais vous dire Simplement En tant que bandolé Et en tant qu'élu bandolé Moi je préfère Avoir le LGV Qui passe ça De plus avoir Les TGV Qui passent sur notre ligne Et avoir Un milieu En cadencement Des TER Qui nous Nous servent Justement Pour aller à Marseille A tout le monde Et L'intérêt pur Des bandolais C'est que le LGV Se fasse un jour Franchement L'intérêt des bandolais Alors vous voulez être solidaires Moi je veux bien Mais dedans Ensuite on dit Le risque d'inondation Peu-t-il aller Je ne sais pas quoi L'incendie La biodiversité Attendez Arrêtez de vous dire Si on passe Quelques panoraires Ça va résolutionner La région Quand même Ça prend des coups feu Ça prend des coups feu Dans l'atelier Vous êtes venus Avec le plateau du camp Tout ce que vous voulez Ça brûle Tous les 20 ans Les 30 ans Vous pouvez Pour dévirer Toutes les finettes D'années Bruges Dans la région Vous le savez C'est normal Ça fait partie du cycle La nature En vrai On doit accélérer Donc moi je m'abstiendrai Sur ce projet là Parce que je considère Que la notion Que vous nous donnez Elle est La façon dont c'est rédigé C'est vraiment Prendre des gens Poses impulsives Parce que Quand on dit Le ministre a signé ça Mais vous disiez Il empruntera les lignes Mais en présence A défaut Les solutions D'enfouissement Seront massivement Privilegées A défaut Ça veut dire Qu'on peut faire autre chose Il ne faut pas non plus Sur division Mais qui est capable De croire D'avoir cru Qu'on pouvait faire passer Un LGV Sur la ligne d'existence A la même vitesse C'est pas moi C'est Borloo Qui l'a dit Non non Mais attendez On n'a jamais dit ça Il n'a jamais dit C'est le Borloo Qui l'a dit Dans la mesure En présence Alors on dit Parce qu'avant Il y a des protillés Et après Il y a des faux Des solutions Mais vous savez très bien Un LGV Pour rouler Un personnel Il ne peut pas aller Sur la voie Dans d'autres cassis Il n'y a pas les courbures Il n'y a pas les virages Tu es Borloo Qui l'a dit Le tracé Le tracé Qui est proposé Il y a la vitesse Maximum Maximale 500-300 kg Maintenant Sur les plus hauts Qu'est-ce que c'est Ah mais je ne dois pas dire 200 160 kg C'est ça Il y a des documents Il y a des documents Un document de RFF De l'un document de Je vous laisse Le tracé Et sur la place De ce document La poignée Entre Aubame Et tout Or de 160 km Voilà Bon Une trace Si vous pouvez C'est ce que je dis Alors quand on dit Il n'y a pas de concertation Je veux dire À la tête Il y a une réunion Pour discuter Et on dit Il n'y a pas de concertation Oui, à part que la mesure a été interrompue, a été annulée par un attache, parce qu'il y avait des gens qui posaient des questions qui le déplaissaient. Pour avoir ça, voilà. Alors ce genre de concertation, pour moi, c'est vraiment... Voilà, c'est tout cela, le plus dernier... Aujourd'hui, c'est délicat, mais vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, vous allez accepter, pour l'avenir, on ne développe pas un train moderne qui va servir dans les centres ampliés, Je veux dire, ça se rend sans tout, personnellement. Le bon roux, la plus grande, le dégage, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Vous demandez, demandez, demandez à part. Parce que, justement, j'ai vraiment dit à ce que vous avez exposé, tout à l'heure, on se rendement disait, ça va faire 25 mètres, je fais 1,6 km, ça va faire 1,5 hectare. Maintenant, ton roux, elle est plus grande, pourtant beaucoup plus grande. Elle est le doute. Elle est le doute. Elle est le doute. À part qu'entre le moment où l'auto-route a été créée aujourd'hui, 60%, 72% de là où s'ébastole a été perdu. 72% comme dans des chiffres, parce qu'il y a des effets collatéraux. On ne parle pas uniquement de l'emprise de la GED. Imaginons un terrain qui soit coupé un peu. Le viticulteur, il va faire 25 km, le viticulteur va faire 25 km, labourer son char et continuer à le labourer de l'autre côté de l'Algérie, parce qu'on ne va pas mettre tous les 100 mètres, un guillard nu ou un pont. Donc, il y a des effets collatéraux qui font que les terres agricoles ne sont plus exploitables, dans la mesure où ils ne sont plus exploitables. C'est pas que le 27 km, je suis désolé. Quand on doit aller le casserier, on a des collègues rapidement après. Mais c'est fini, hein. Il y en a pas les cartes, mais... Oui, c'est la date, mais ce qu'ils ont, c'est pas... Ah si, la carte s'a développé, s'a développé le cours d'oeufs. Ah non, pas du tout. On a été connu, il était connu à la route, à la cour du loup, à la cour du 15, il était connu depuis la... Le 15 à 504, le chargé des barriques est dans le port de banque, et il est connu. Il faut pas exager dans l'autoroute. L'autoroute va apporter au... L'autre... Mais l'autoroute va apporter aucune l'autoroute. Il est connu. D'accord ? L'autoroute, 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 l'autoroute. Il y a rien d'autre, d'autres qui veulent intervenir, oui. Chut ! On se déparer tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas être contre l'Algérie, parce que c'est vrai qu'on se fait un atelier à haut terme. Il faut oser que l'on est à long terme, d'autrefois, en place, mais d'être dans son futur, c'est vrai qu'ils devront retrouver les transports modernes. Maintenant, le trancé, c'est une surdition politique. Il faut pas se leurrer. C'est une derrière politique qui a voulu que l'Algérie passe à l'envie. Alors, interfère sur des difficultés, il faut se comprendre de faire. Moi, personnellement, ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait le tracé le plus effrayant possible. A mon avis, ils ont fait le tracé, vous voulez, comme le patateau dans l'Ouest-Barre, ils ont fait le tracé le plus effrayant. Pourquoi ? Parce que ça a été fait, c'est d'abord de les boucliers. Et je crois que jeudi prochain, il va se venir à Marseille, où la décision devrait, en principe, je suis aussi heureux. Je pense qu'on a un début, être au pied. Je crois que toute émotion qui passe reprise dans toutes les communes et toutes les imaginaires du Parcourt, si l'Algérie va passer dans le bar, il passera dans le bar. Et c'est vraiment pas nous qui déciderons en aller au soir. Ça seront les politiques. Et le futur féminin présidentiel, qui est, je crois, une arque aussi, c'est de mettre au courant, peut-être de ne pas passer plein ou plein ou plein. Génial. Mais je ne me positionne pas en fonction de la position des autres, du style de mon parti politique, parce que je garde quand même ma liberté de passer. Je ne suis pas que Gaudillot. Alors peut-être que dans certains partis que vous pouvez capter, ce sont des Gaudillot. Moi, je ne tiens pas à Gaudillot. Moi, aujourd'hui, un homme comme Michel Rosen, serait plutôt à une plaie à se prononcer pour cette Gaudillot-là. Mais je le combattrai. De la même façon, je combattrai un camarade et un ami, que je m'appuie mon mère de la Seine, qui voudrait bien la carte GV à la Seine. Mais je le combattrai. Parce que moi, je ne suis pas un Gaudillot. C'est vrai que dans mon parti politique, vous avez l'habitude d'être Gaudillot. Bon, très bien. Allez. Alors, on passe le vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Très bien. Au revoir.